Bonjour à tous, c'est parti pour un peu de ruines, on va essayer de terminer notre let's play. Hier je m'étais rendu vers les 3 quarts du jeu je pense, il me reste il me semble 4 niveaux, donc il y a moyen de le terminer maintenant. Voilà voilà, donc nous sommes aux allées de l'horreur. Alors, troisième niveau de la troisième section du jeu. Alors, quoi de neuf ? Un hôte, pitié tuer moi. D'accord. Ça rappelle un petit peu de Eusex, avec les humains qu'on rencontre à la fin de Human Revolution. Les humains qui contrôlent des machines, enfin, plutôt l'inverse, qui alimentent des machines je dirais. A Porn Shaya, ouais à la fin de Human Revolution, ouais. Ça rappelle un peu le même style. Ouais, d'où le fait que ce soit des fermes humaines. Base de données. Ennemis. Niveau de menace, rien. Enfin, infinis, mais rien. Ouais, je vais les tuer. Autant abriger leur souffrance. Puis bon, il y a succès en plus pour tous les tuer, donc du coup... C'est gagnant. Inferno. Ouais, ou le Ray-Jean. C'est quoi le Ray-Jean déjà ? Canon électrique. Ah ouais, c'est le sniper du boss d'avant. Je vais l'essayer en combat. On ne sait pas ce que ça vaut encore. On va tester. Haute à sécher. Non, je veux ton âme. Ok. Utiliser pour générer la virtualité. Priver de volonté et de personnalité. Prentin force à se battre. Ouais. Je vais quand même pas non plus gaspiller les balles de... Je vais quand même pas gaspiller mes balles de... Ouais, de... De sniper pour ça, quand même. Euh... C'est moi ou bien à l'infini ? Je sais pas. Attends, attends. L'inferno, c'est le lance-flamme ? Je vais les cramer sinon, c'est le plus simple. Et en plus, c'est indispensable pour cramer les nids d'ennemis. Ok. Je ne savais pas. Maintenant, je le saurais. Donc, on va tout cramer. Brûlez tous ! Ganon énergétique électra. Ouais, non, c'est pas utile. Wow, j'ai pas vu lui. Est-ce qu'il n'y a rien derrière ? Non, rien. Bon, je vais changer de lance-flamme. Il y en avait un qui était derrière moi. Voilà. Et hop. Hyper vitesse ! Wouhou ! En fait ces séquences ne servent pas à grand chose, ils sont vraiment tout le temps les mêmes. Ça n'apporte vraiment pas grand chose ouais. Une fois c'est sympa, deux fois encore, mais après trois fois tu dis ouais bon sur pareil quoi donc bon ouais. Ouais. C'est vrai que franchement ce jeu est très très bon, il est même excellent, j'adore. Mais après il est quand même assez répétitif par ses décors comme je le disais hier. C'est un peu dommage, les situations varient pas des masses. Bon dans ce niveau encore un petit peu, parce que là on se tape des sortes d'ennemis un peu zombifiés. Ça change un peu, c'est sympa. Mais c'est vrai que hormis ça, les niveaux sont quand même plutôt les mêmes. Sous d'un point de vue du design, le design est vraiment tout le temps le même, c'est tout le temps des sortes d'usines. Des univers un peu sombres. Donc ouais c'est un peu dommage. Drop zone, oh ça sent les soldats. Ouais. Ah non bah non, des kamikazes. Encore pire. Ah ouais ouais dans le paquet en plus, oh merde. Mais là je vais mourir. Je me suis fait surprendre par ça. Où t'as ma fureur ? Où t'as ma fureur ? Où t'as ma fureur ? En plus je survis. Je sais pas comment je fais mais je survis. Malgré le peu de vie que j'avais au début du combat. Voilà, mange toi ça. C'est bon. C'est bon. Oh yeah. C'est bon. Ah, deux nouveaux anges. Super. Hum hum. Tuant incendiaire ? Ouais. Bof. Non, on va le recycler. J'ai mon petit désosseur, c'est pas mal. Reprise du lance-flammes. Allez hop. Et on crame tout. Ouh. Les anges brisés. Oh, je l'ai pas vu. Ouais, une déchetterie d'humains. Wouhou. Il y a un ange avec ? Non. Si. Bah on fait tout péter. Ok, côté droit libéré. Ça roule. Ça va, s'ils se battent pas les anges, ça me va. Faut mieux. Niveau c'est quand même une sacrée boucherie. Mais ça va c'est pas très dur Hop niveau de gauche Libéré Barbecue party Y'a rien ici ? Bah non Attends y'a des mecs là Ah ouais faut les trouver quand même des fois Ah ouais ils sont cachés Vu qu'il y a un succès pour tous les tués en plus Tous les autres Innocents Mais bon c'est pour la bonne cause C'est pour un succès Et en plus ça les libère de leur souffrance C'est pas mal Examiner des cadavres Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bah c'est pas vraiment un bon test de finir en En pâture pour machine Non c'est pas vraiment cool Ah oui j'ai plus de lance là Ok Ils viennent d'où comme ça ? Bizarre Lanceur Ah ça peut être pas mal comme arme Bon j'espère que je n'ai pas raté de D'autres Je vais quand même fouiller vite fait Faut que j'en ai pas raté un ou deux Sait-on jamais Ton niveau il est pas grand On a un peu de vue au passage Ça ne se refuse pas On a un peu de vue au passage Ouais sac Eh non ça pulle là Eh ouais une vraie infestation C'est pas cool Ah bah voilà Trouver une pièce en plus Bah fais la trouver celle là Je l'avais même pas vu 2 sur 3 C'est déjà cramé Ce jeu a pas beaucoup de secrets Mais le peu qu'il a quand même Je trouve que c'est quand même bien planqué Mais il faut les voir Ouais bah je pense que c'est good Je vais me casser Ouais En tout cas je vais changer d'arme À la fin du niveau Oh à moi voilà niveau terminé il était court celui-là quand même 15 minutes encore j'ai pris le temps pour bien fouiller partout sinon il peut se faire en je sais pas même pas 10 minutes ouais il est vite fait un des niveaux les plus courts du jeu je trouve le ventre de la mer la réalité n'a plus de sens dans ce lieu aucun dieu ou rayon de soleil ne pénètre jamais prêt à faire la connaissance des soeurs sadiques non 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 des soeurs sadiques j'aime pas trop le nom je crois que c'est le prochain gros boss du jeu en plus le troisième on se rapproche du boss de fin une vraie boucherie ouais 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 sur gélateur non c'est pas terrible ah encore lui bon bah allez c'est parti waouh 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 non 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 ça je veux pas casse toi par contre il est résistant ouh c'est moi qui vise comme un pied ah les deux on dirait non non il est résistant hé lâchez moi si je pensais un petit lance grenade en fait c'est le même boss que j'ai battu deux niveaux auparavant sauf que maintenant en plus hé hé en plus pour le fun on ajoute des vampires qui soit te drainent ta santé soit ton énergie donc bon comment dire que c'est pas c'est pas super c'est pas super ouais du coup le combat va être intense ouais parce que le boss en lui-même il est bidon franchement il fait que du corps à corps bon voilà le boss est pas ouf en lui-même bel fait de gérer le tout à la fois ah non il fait il fait pas que du corps à corps celui-là ah non 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 il lance des sortes de boules de je sais pas quoi d'énergie boules de feu je sais pas en tout cas ce jeu il est excellent quoi il est vraiment bien 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 jouable bien fluide ça c'est cool waouh waouh j'ai plus de vie oh ça va faire mal il a plus de vie moi non plus désolé pour le son de travaux si vous en avez dans le micro j'ai des travaux cotés de chez moi j'espère que le son n'est pas trop fort et boum le cyborg rang B ouais niveau 21 ouais allez on recycle le tout ça fera de l'xp en plus c'est cadeau ça fait plaisir on dit oui qu'est-ce qu'il m'a filé ? une lance-grenade ouais ouais c'est pas ouf on recycle allez hop de l'xp en plus cadeau alors les petites compétences qu'est-ce que je peux mettre ? alors le corps à corps on s'en fout un peu ouais ouais c'est pas c'est pas ouf augmente la vitesse des projectiles j'aurai une heure je sais pas si c'est vraiment utile augmente l'énergie de 25 points ça c'est pas mal allez hop on va prendre ça et après avec un point restant je peux pas faire grand chose c'est le bouclier je peux l'améliorer d'un cran si je touche un mec avec le bouclier ça l'étourdit allez bon allez hop pourquoi pas c'est un petit plus petit point de compétence merci c'est gentil électra c'est quoi déjà c'est celui qui prend 3h à charger ouais c'est de la merde brise d'armure non les osseurs c'est beaucoup mieux ça one shot c'est beaucoup mieux oui ah ça sent le combat ça ouh 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 j'aime pas ça red jean c'est quoi le red jean c'est le sniper c'est plus ah un petit ange allez on va buter de l'ange allez ça me fait plaisir et le what il marche pas le sniper ah si voilà il faut être précis par contre ah ouais c'est de la merde c'est de la merde voilà on en veut pas il me dit pas qu'il est mis non-stop dans le combat c'est quoi ce combat de ouf oui trois d'un coup succès déverrouillé ouais je l'ai eu timing parfait dégommer 3 cellules d'énergie en une seule fois ouais pas évident celui-là merci le ralenti merci le ralenti franchement ouais ah du coup j'ai pris cher faut que je me focus sur l'ange pas me focus sur les ennemis ça sert à rien c'est une perte de temps il rapparasse à l'infini bon je pète le cul des petites cellules avant aïe 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 en plus il est résistant celui-là il a quoi il a 8 cellules d'énergie je crois bien la vache je crois que je vais mourir il est où le dernier il est où le dernier je le vois pas il est où bon bah il s'est barré je pense il a dû se barrer oui hé à de suivre toi ça va être juste ça va être juste un cran de vie une cellule elle est où elle est là je le rappelle je ne joue qu'en normal je ne joue pas en difficile ça doit promettre je crois que c'est la prochaine étape sur mon sur ce jeu ouais me taper le difficile après s'il y a le new game plus en difficile c'est cool c'est un enjeu bien plus simple s'il n'y a pas je vais m'éclater ou je vais pleurer les deux non plutôt pleurer hum fusil énergétique allez pas de coffre dans le coin hop on continue encore une séquence inutile voilà la moto on maintient le bouton d'accélération jusqu'au bout voilà on remplit le rond super on remplit la barre voilà ça sert à rien ça sert à rien ces séquences purée autant les faire sans jouer c'est pareil ça ne change rien c'est inutile pourquoi tu le ferais une fois ou deux ça pourrait passer mais là tu le fais quand même quatre fois en trois niveaux en deux trois niveaux force un peu répétitive quand même c'est ce que je reproche à ruineur il est très bon il est très bon franchement mais il est un peu répétitif c'est dommage forcément aussi le jeu est long tu le fais en 6-8 heures voire plus tu joues en difficile donc forcément voilà comme le jeu il est un peu étiré sur la longueur bah forcément c'est un peu répétitif fusion max ouais non mais bon il est quand même très bon je ne suis pas déçu de mes 20 euros en tout cas un labyrinthe de la mort oh ne pas toucher les points rouges ok c'est à dire c'est une arène c'est une arène ok sauf qu'en plus les tirs ricochent sur ces murs super meurs ah ouais ah ouais du coup j'ai pris cher ah ouais je m'entends il est allé au corps à corps en fait ah ouais non non il y a des kamikazes non ah je m'entends oh lui je le sens pas trop bon en fait non ça allait salut des capeuf 29 splasher au top aussi splasher me tentait quand même pas mal aussi il allait être sympa ouais mais bon là pour l'instant je peux pas trop dépenser trop d'argent là j'ai quand même déjà ruineur 20 euros et vendredi il y a cuphead enfin donc voilà donc du coup ça va être un peu compliqué de dépenser encore plus d'argent donc c'est deux jeux qui m'intéressaient depuis très longtemps une heure ça fait des semaines qu'il m'intéressait et cuphead j'attends depuis sa première annonce ça fait des années donc pour moi c'est mon jeu de l'année donc voilà donc splasher pourquoi pas mais en promotion je pense donc il y a le gameplay à part d'être bien bien original bien frais très sympatoche donc pourquoi pas aussi et bon comme j'ai dit du coup en promo par manque d'argent pour l'instant ça va être compliqué de tout faire puis manque de temps aussi tellement de bons jeux en si peu de temps c'est chaud ah cette bande son en tout cas elle est géniale et on crame du cadavre et on crame encore plus de cadavres franchement la musique elle est magnifique boum non ça se crame pas ça bah non ah je manque de munitions vite par contre ça ça se crame et l'ange aussi ouh ouh ça pitié ah ouais mais cuphead en tout cas ça c'est clair c'est vraiment une grosse attente j'ai pu le tester à la part de games week l'an passé roh là du lourd surtout le fait qu'ils ont ajouté des phases de plateforme en plus des phases de boss c'est génial ça casse un peu le rythme ça change un peu c'est cool ça fait un petit côté megaman metal slug je trouve c'est génial juste jouissif et lui il vaut largement ses 20 euros quand tu penses que les développeurs sont que 2 ou 3 et qu'ils ont carrément hypothéqué leur maison quitté leur boulot pour faire le jeu c'est quand même c'est quand même ouf les mecs méritent en tout cas qu'on qu'on s'investisse dedans quoi comme eux ils l'ont fait c'est assez ouf pour moi quand même le seul regret c'est qu'ils sortent pas sur PS4 bon je suis un joueur Xbox One donc je m'en fous un peu à ce niveau là mais c'est vrai que c'est un peu dommage ça aurait quand même pu élargir leur champ d'action et du coup faire plus de vente et avoir plus de gains en argent un peu triste pour ça ça fait que moins de gens pourront jouer à ce chef d'oeuvre parce que oui ce serait un chef d'oeuvre ça je j'en suis sûr il peut pas être foiré depuis le temps qu'il est loin de mon serre en plus non j'y crois celui-là j'y crois boum par contre ça manque d'une lampe torche ce serait pratique je dois aller où là ok cette musique sérieux oh là là il me donne des frissons énorme cobra NPZ ouais je sais pas j'ai le lance-flamme pour l'instant sabre du renard non j'ai mon découpeur mon désosseur c'est pas mal le lanceur ah le lanceur peut être bien ouais on va y aller ici non oh c'est quoi nouveau boss oh non pas encore une mer oh non 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 oh non bon par contre ça je suis pas d'accord parce que c'est quand même le troisième combat de boss que je me fais contre la mer c'est le même combat non oh ça c'est la fainéantise je trouve sauf si le combat change là je suis d'accord soeur sadique ah 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 ouais 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 ah super ça va être sympa ah les tronches quand même pourquoi elles sont greffées à la machine au moins que ce soit des robots je sais pas sais-tu pourquoi tu es ici ah cette bardo je veux jouer avec lui ok là c'est une psychopathe un vieil ami à toi un vieil ami à moi mais qui roi cyborg ah d'accord le deuxième gros boss du jeu et maintenant il a un corps ouais enfin bon c'est encore un cyborg quoi troisième fois voilà après ce que je dis franchement c'est que le jeu il est très bon mais après je trouve que vu que le jeu est long il y a vraiment un côté répétitif de par ses décors de par ses boss les ennemis c'est normal c'est un peu dommage franchement le jeu est très bon mais après le fait de rebattre les mêmes boss encore et encore bon voilà c'est un peu c'est un peu fainéantise je trouve un peu d'originalité quand même voyons de dieu en plus le combat il est quand même pas ouf enfin il est pas très dur quoi je vais en mode gros bourrinage et ça passe et voilà wouhou c'était dur ça sent un deuxième boss non je déteste avoir raison la ponte elle a comme une vitesse d'attaque assez balèze enfin quand il fait ses boules de feu je vais dire ça te touche très rapidement du coup il faut vraiment anticiper l'attaque limite c'est abusé ouais je vais tenter le lance-flamme mais c'est risqué oula ça fait rien il faut bien le charger ouais non c'est quand même pas ouf faut le faire à courte portée c'est pas c'est pas ouf non c'est très risqué même je vais mourir je vais mourir attend tiens je suis moi non pas encore non j'ai plus de vie j'ai plus de vie soyez sympa est-ce que je peux pas dégommer non je peux pas dégommer les autres ouais ça aurait pu dégommer je sais pas une sorte de générateur pour qu'elle ne puisse plus le ramener à la vie après je m'en débarte une bonne fois pour toutes mais non c'est chaud quand même en fin de compte parce que le boss bah c'est de l'endurance quoi je sais pas c'est de l'endurance vous avez Oh là là j'ai pris cher Mouais J'avais bien commencé mais bon j'ai mal fini J'ai pris très cher Il faut une arme Non il s'est barré le robot Non non c'est pas cool Oh Surgélateur en plus il me fait une arme pourrie Ah non Ouais en fait j'ai rien dit hein ce combat il est super chaud Parce que le boss est quand même un peu chiant que ces boules de feu Ça fait très mal En plus j'ai ma gâchette d'esquive je suis en train de partir en lambeau J'entends elle est en train de claquer bizarrement là quand j'appuie dessus Je suis en train de la perdre Rip ma manette Oh fuck Eh j'y arrive plus mais c'est quoi le délire Je vais quand même voir la gâchette parce que là Putain ouais Je suis en train de la perdre Dure Elle a même pas un an C'est pas un an une arme vite 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 yes en plus c'est une bonne arme celle là faut pas que je fasse nawak avec allez vite 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 on passe je vais enchaîner là tant que je suis chaud tant que je suis dans le combat je suis en feu de l'action aaaah il Ah mais des fois j'arrive pas à esquiver C'est bizarre Je crois que c'est la gâchette qui commence à vraiment déconner Ça marche pas quand ça veut Oh purée Non c'est foutu là C'est foutu Trois fois c'est trop En fait le problème c'est que là aussi la hitbox des boules sont trop larges Beaucoup trop larges C'est un truc de dingue J'ai beau esquiver comme un dingue Je me les prends quand même Je sais pas comment esquiver ça parfaitement Oh le lance-flam c'est encore pire Laisse tomber Oh ça me saoule Oh pourri Attends 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 Bon je peux essayer un truc Ah c'est ça sinon mais bon ça après in-game j'ai envie de te dire C'est pas évident à placer quoi Ouais Je sais pas gérer ça Les esquives tactiques sont quand même pas mal Mais bon voilà Le truc c'est qu'il faut maintenir la gâchette Après il faut appuyer sur une autre gâchette pour l'activer C'est compliqué Dans le feu de l'action c'est pas évident à placer quoi C'est vrai qu'après ça peut te sauver la vie Purée il me fait mal C'est pas évident à placer quoi On se voit Sous-titrage ST' 501 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 le jeu sans mourir à voir si on peut le négocier en an facile en new game plus pouvoir ça et puis faire le jeu en difficile mais là aussi si le game plus marche tout droit plutôt gérable il faut terminer 36 minutes ouais donc 15 minutes passer sur un boss j'ai pris cher et j'ai quand même rambé d'accord bon ok au coeur du système une promenade au paradis des masochistes et des paranoïaques les sœurs sadiques sont le dernier obstacle entre toi et ton frère c'est parti pour l'avant dernier niveau du jeu donc là c'est un niveau de boss je vais me buter les deux frangines et après et après bah c'est l'épilogue donc pour l'instant les deux gros boss que j'ai battu dans le jeu n'était pas très compliqué bizarrement à voir si là ça va encore être pareil ou non attend ils te mettent des armes derrière le décor mais tu veux les choper comment c'est une bonne question est-ce que je peux casser c'est une bonne question est-ce que j'ai raté un passage secret ou est-ce que c'est un bug je ne sais pas si ça me tue ça oui est ce qu'il me semblait d'accord bon d'accord mon frangin ah une sorte de coeur j'ai bien vu que c'est ça qu'il va falloir que je détruise je pense non c'est moi qui vais t'arracher le tien faire craquer les phalanges allez ça ça me plaît c'est comme à chaque combat de boss en fait ça va saigner bon enfin je vais mourir beaucoup de fois aussi je pense mais bon ok il y a du monde ils ont quoi de nouveau ces zombies rien bon bah donc d'abord casser je pense les engins ça sera pas mal milzer bon je n'ai pas d armes approprié j'aurais dû faire les kills quand j'ai ralenti activity et chaque kill effectuée ça te rapporte un petit fragment de un petit fragment de soin Ils sont coriaces Coriaces les enjouent Esquive Oh putain en plus cette arme elle est tellement lente Mais est-ce que je peux les péter les enjouent Je me le demande C'est vrai que si je peux en péter un Ce serait déjà pas mal Ca ferait moins d'ennemis Ca casse pas Vas-y laisse tomber Je me focus sur le boss je pense Oula je suis des conneries J'arrive pas à esquiver Faut que je tape quoi ? Faut que je tape le coeur ou les... Les machines Protèges le coeur Tous les deux Je sais pas Une arme Ouais Non faut vraiment dégommir le coeur Ah t'aimes ça hein Ah elle est morte Bon bah j'ai tué la psycho cool Enfin la plus psycho des deux psychos en fait Voilà D'accord Excusez ce qui est un peu chiant en ce niveau c'est que je manque d'armes Oh laisse tomber Forcément si j'ai pas le matos Ah y'a le chain point à mi-chemin Cool C'est bidon alors Enfin c'est bidon Ça passe quoi Ouais Enfin c'est bidon Ouais non Quand même pas non plus Mais le truc c'est que comme un crétin J'ai dépensé toutes les armes du niveau Pour la phase 1 Donc la phase 2 je la fais sans rien Ah donc Faut que je change mes compétences sinon Faut que je n'ai pas de compétences avec X Ça peut être utile Genre Ah bah non En plus j'ai 5 points de compétences Autant les dépenser Faut que je prenne l'onde Explosive Voilà En plus ça coûte que 1 point de compétences C'est pas cher Augmente le rayon de 20% Hop Et réduit le coin d'énergie de 50% Allez hop nickel Voilà J'ai épilacé Parfait Voilà C'est très pratique Oh Succès J'ai 3 qui ont une seule explosion Ah bah ça marche avec ça aussi Oh d'accord Bon bah nickel C'est très pratique 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 Ah non, j'ai esquivé trop tard Ah non, j'ai pas de l'eau Oh, j'ai pas de l'eau Ouais je manque de bastos Clairement c'est ça mon problème Tac Là je vais rush J'ai complètement raté l'arme Rapporte un tas suite c'est pas ouf Oum allez hop dans le tas Et le succès Jumelle infernale 30G Et battre les soeurs Ouais bah le combat était pas dur en fin de compte Une fois que t'as la technique ça passe Et surtout une fois que t'as l'onde explosive Si tu l'as pas laisse tomber c'est impossible Je le sens pas trop ce coup là Je sais pas pourquoi je le sens pas trop Léo 24 Je sais pas pourquoi mais je sens que Je sais pas je me dis que peut-être que mon frangin Ce serait le boss Le boss dont tout le monde parle depuis le début du jeu Je sais pas J'imagine bien le twist D Ouais Oh la tête J'imagine bien le reste C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ça serait pas un hacker, ça serait un virus la meuf Je n'ai pas tout compris en fin de compte En fin de compte, on a été engagé par notre frangin Pour nous venger de... Wouah, attends, non, j'ai rien J'ai rien de bité quoi J'ai essayé de suivre, j'ai essayé mais Wouah, c'est what the fuck le scénar là J'aurai plus de réponses là, je sais pas Parce qu'en gros, j'ai... Je suis juste une sorte de morceau de viande Pour remplacer les membres perdus de mon frère Je suis juste ça, pour lui C'est pour ça que j'ai un bras en moins C'est parce qu'en fait, il a eu un accident Et du coup, il m'a pris mon bras Pour remplacer le sien qu'il a perdu D'accord Du coup, on est biocompatible Je suis qu'une usine de morceau de membres Pour lui ou d'organes, tout ça D'accord, ouais, c'est très sympa Merci le frangin Et du coup, moi, je pars le sauver en plus D'accord, ok Je suis au service de personne Je cherche éliminé depuis longtemps Mais j'avais jamais réussi à pierre Tess et pare-feu En parlant de qui, de mon frangin D'accord, en gros, soit je tue mon frère Soit je meurs, ok Ouais, succès Combo de 15, yes Tuez, tuez, tuez Ouh, sympa comme arme Ah ouais, je la connaissais pas celle-là Foudroyeur Ouais, elle est pas mal Bon, elle est pas très puissante Mais le fait que ça aligne que les ennemis entre eux C'est cool Par contre, ton 1-1, ouais, elle est pas terrible Beaucoup trop longue pour tuer Et vu que j'ai un timer en plus C'est pas conseillé Ouh, le super gélateur, c'est pareil Enfin, le surgélateur C'est pas très puissant le jeu Vous allez tous mourir Tous congeler Regin Ah bah c'est le snipe encore Oh non, 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 non Je prends pas le snipe pour des kamikazes Nope Ah ouais, un cyborg, carrément Alors soit il est pas résistant, soit je lui ai mis cher déjà Ce qui est marrant c'est que pour finir un cyborg Faut mettre un coup pied dans la gueule Je lui mets des dizaines et des dizaines de chargeurs dans la gueule Et tu le finis comment ? Avec un coup de pied Ouais, normal Euh, pourquoi il tirait plus ? D'accord, ok Ok C'est parti ! C'est quand que ça se finit parce que c'est un peu long là quand même On se fait du kill Ça me fait chier de mourir ici quand même Au moins que si je meurs ça fait une autre fin peut-être J'ai décidé d'épargner mon frère Je sais pas J'ai vu que dans ce jeu les choix en fin de compte ne sont pas vraiment des choix Ça change rien Je sais pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501